Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les règles folles de la soirée pyjama Je n'ai jamais été doué pour me faire des amis ou pour nouer des liens avec les gens en général. Je ne suis même pas proche de la plupart des membres de ma famille comme je le suis de Yannick. Yannick est mon meilleur ami. Je ne le connais que depuis un an et demi, mais on s'entend vachement bien. C'est la seule personne à qui je peux parler, la seule personne qui me comprend et la seule personne avec qui je me sens bien. Je n'ai jamais dormi chez quelqu'un d'autre que chez moi. Et même lorsque je suis censé dormir chez un membre de ma famille, je deviens anxieux et ils doivent appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Ce qui oblige mes parents à annuler tout ce qu'ils ont prévu. Mes parents m'en veulent, je suis un énorme fardeau pour eux à cause de mon anxiété. Yannick m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais jamais été chez lui, ni chez personne d'ailleurs, et j'avoue que j'étais ravi mais aussi hésitant, au cas où je deviendrais anxieux et que je gâcherais la soirée pyjama et mon amitié en même temps. Je savais que je réfléchissais probablement trop, mais ça me faisait quand même peur. Yannick m'a donné du temps pour réfléchir et j'ai finalement accepté. Je l'ai dit à mes parents et ils ont été choqués dans un premier temps. Mais ils ont décidé de me laisser partir parce que j'avais une chance réelle de me faire un très bon ami pour la vie. La voiture s'est arrêtée dans une grande allée, reliée à une maison encore plus grande. Elle était énorme, de la taille d'un manoir. Probablement la plus grande maison que j'ai jamais vue de ma vie. Mes parents et moi, nous sommes dirigés vers la porte d'entrée, qui faisait environ deux fois la taille de mon père, qui mesurait 1m80. Il n'y avait pas de sonnette, mais un heurtoir en argent anormalement grand au milieu de la porte. J'ai frappé. Yannick a ouvert la porte. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé et son sourire s'est agrandi. Il s'est immédiatement penché pour me serrer dans ses bras. La mère et le père de Yannick se sont également approchés de la porte et se sont tenus derrière Yannick, eux aussi avec un sourire réconfortant sur le visage. Le père de Yannick était aussi grand que mon propre père. Il avait l'air d'un père typique. Il en était de même pour sa mère. C'était presque surréaliste. Yannick m'a fait visiter son immense maison, ce qui a pris environ une heure. Puis nous nous sommes aventurés dans la chambre de Yannick, qui était immense et bleue. Très bleue. Chaque objet était bleu. Après être resté un moment dans la chambre de Yannick à jouer à la PlayStation et à manger des bonbons, sa mère est entrée dans la chambre et a posé une feuille de papier A4 sur le lit de Yannick. La façon dont elle marchait était si élégante et gracieuse, comme une ballerine. J'ai enlevé mes écouteurs et j'ai pris la feuille de papier. Il y avait écrit Règle de la soirée pyjama. Suivez ces règles pour vous assurer une soirée pyjama sûre et heureuse. Règle numéro 1 Ne mangez pas trop de bonbons. Ils peuvent les sentir à des kilomètres. Règle numéro 2 Ne quittez pas votre chambre après 1h45 du matin. N'oubliez pas cette règle. Votre vie en dépend. Règle numéro 3 Si vous vous réveillez pendant la nuit sans raison apparente, cachez-vous sous le lit dans les 25 secondes. De cette façon, ils ne pourront pas vous voir. Règle numéro 4 Ne prenez pas d'encas dans le mini-frigo entre 20h56 et 21h47. Vous n'aimerez pas ce que vous y trouverez. Règle numéro 5 Veillez à éteindre toute source de lumière, à l'exception de la télévision, qui doit rester allumée toute la nuit. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce point. Règle numéro 6 Si vous vous réveillez au hasard et que vous voyez Yannick assis, droit et réveillé dans son lit, courez ! Enfermez-vous dans la salle de bain et n'en sortez plus de la nuit. Si Yannick frappe et dit qu'il s'est blessé et qu'il a besoin d'aide, ignorez-le et ne répondez pas. Règle numéro 7 Si vous vous réveillez et entendez un bébé pleurer, ignorez-le complètement. Ne bougez même pas. Ce n'est pas un bébé. Règle numéro 8 N'essayez pas de parler à Yannick pendant la nuit. Et s'il vous parle, ne lui répondez pas. C'est essentiel si vous voulez rester en sécurité. Règle numéro 9 Si vous entendez un chien gémir et gratter à la porte de la chambre, traînez Yannick sous le lit et cachez-vous derrière la bibliothèque. Nous n'avons pas de chien. Règle numéro 10 Si vous entendez un bourdonnement d'oreille, courez. Quittez la maison. C'est la seule exception. Sinon, nous mourrons tous. Les derniers mots inscrits tout en bas du papier étaient « Passez une bonne soirée pyjama ». Ça devait être une blague. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais j'ai quand même eu l'intuition que je devais suivre ces règles qui donnent la chair de poule. J'ai plié le morceau de papier et l'ai mis dans ma poche droite. Puis je me suis assis à nouveau pour jouer avec Yannick. Au bout d'une heure, le père de Yannick a ouvert la porte. C'est l'heure d'aller au lit les garçons. Vous devez dormir maintenant. Je suis soudain devenu très anxieux. Car c'est à ce moment-là que je devais commencer à suivre les règles qui donnent la chair de poule. J'ai retenu toutes mes émotions parce que je ne voulais pas perdre un ami comme Yannick. Yannick et moi, nous sommes mis au lit. Nous nous sommes mis à plat ventre de sorte que ma tête se trouvait au fond de son lit. Bonne nuit. C'est beau rêve. Il a dit entre deux bâillements. Je ne sais pas comment mes rêves allaient être doux après ce que j'avais lu. Étonnamment, je me suis endormi assez rapidement. Mon sommeil a été assez profond et je n'ai pas fait de cauchemar comme la plupart des nuits. Et c'est là que je me suis réveillé. J'ai eu mal au ventre. Très, très mal au ventre. Je me suis retourné et j'ai vu Yannick assis, droit, réveillé dans son lit. Bien réveillé. Je ne voulais pas croire que les règles étaient vraies. Mais mon instinct m'a poussé à fuir sur le champ. Je me suis précipité dans la salle de bain et j'ai fermé la porte derrière moi. Après quelques bonnes minutes d'hyperventilation dans la salle de bain de Yannick, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Je pensais que tout cela était probablement stupide de toute façon. Juste avant que ma main atteigne la serrure, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis figé. Aide-moi. J'ai mal à la tête et mes visions deviennent floues. Je voulais désespérément ouvrir la porte, mais quelque chose dans ma tête me le déconseillait. Yannick continuait à crier à l'aide. Je me suis affalé dans le coin, tremblant à chaque respiration. Il a crié pendant des heures. C'était insupportable. Sa voix devenait de moins en moins humaine et de plus en plus déformée à chaque cri. Quand il s'est arrêté, j'étais déjà à moitié endormi, ce qui donne une idée de la durée de ses cris. Je me suis finalement réveillé. La lumière du soleil à l'extérieur me piquait les yeux. Mes oreilles palpitaient encore. Je me suis levé lentement du coin de la salle de bain et j'ai déverrouillé la porte. Yannick jouait sur sa PlayStation. Tout était normal. Salut. Qu'est-ce que m'a-t-il dit sur son ton habituel ? Je crois que tes parents sont déjà dehors et t'attendent dans leur voiture. Je n'arrivais pas à parler. Tout mon corps me faisait très mal. J'ai ramassé mes affaires sans poser de questions et j'ai commencé à descendre. Les parents de Yannick m'attendaient en bas des escaliers pour m'accueillir. Tes parents t'attendent dehors. « Comment ont-ils pu arriver si vite ? » Il n'était que neuf heures moins le quart. Je pouvais voir la porte ouverte et la voiture de mes parents à l'extérieur. J'étais tellement soulagé. J'allais enfin quitter cet endroit. Le père de Yannick m'a raccompagné et je suis monté dans la voiture de mes parents. Je ne peux pas expliquer à quel point j'étais soulagé de revoir le visage souriant de mes parents. Yannick et sa famille m'ont fait un signe de la main pendant que je m'éloignais de la maison dans la voiture. « Dis-moi mon grand, comment s'est passée la soirée pyjama ? » me demande mon père. J'allais répondre quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un message vocal de ma mère. Il disait... « Juste un petit message pour te demander à quelle heure tu veux qu'on vienne te chercher ? Par contre, on ne sera pas dispo avant dix heures. » J'ai regardé ma mère, puis mon père qui conduisait. Il souriait joyeusement. Je me suis dit que j'avais oublié de laisser la télé allumée. J'ai oublié d'allumer la télé. La télé n'était pas allumée de toute la nuit. Soudainement, j'ai eu très, très mal au ventre. C'est alors que mon père me demande... T'as oublié quelque chose ? J'ai quitté mon emploi de réceptionniste d'hôtel après avoir enregistré ses clients. Je n'en ai jamais parlé à personne auparavant. Parfois, je me demande si c'était bien réel ce qui s'est passé. Je suis encore en train de me faire à l'idée de cet événement. Et après avoir parcouru des tonnes de sites en ligne, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et j'ai des gros problèmes. Je veux dire, putain, certains d'entre nous ont vécu des choses terribles. Des merdes que je ne peux même pas imaginer. Peut-être que vous pourrez m'aider avec la mienne. Je l'espère, en tout cas. Tout a commencé lors d'une garde de nuit au travail. Je travaillais comme réceptionniste dans une chaîne d'hôtel bien connue. C'était un travail formidable pour observer les gens, mais terrible pour le salaire. Cela vaut la peine d'être noté, même si ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai démissionné. L'hôtel se trouvait dans un quartier difficile de la ville. Il était plus fréquemment utilisé pour des escales d'affaires et des personnes rendant visite à leur famille ou à des amis. Il n'y avait pratiquement pas de touristes dans la région, même en été. C'était un endroit désolé, en perdition, dont les revenus étaient complétés par ceux du bar, qui était devenu un haut lieu de la consommation d'alcool pour les habitants de la région. Cela signifie qu'il y avait souvent des bagarres dans le hall, des gens de passage qui débarquaient et me demandaient très agressivement une chambre gratuite et des trafiquants de drogue qui essayaient de louer des chambres pour quelques heures à la fois. Bref, je n'étais pas étranger à ces choses bizarres. Mais rien de tout cela n'était comparable. Quelques minutes avant leur limite d'enregistrement, lors d'une nuit inhabituellement calme, une famille est entrée. C'était un véritable rêve nucléaire. La mère, le père, la fille et le fils, tous parfaitement soignés et habillés comme s'ils allaient jouer au golf, malgré l'approche de minuit. D'habitude, les arrivées tardives sont très différentes. Je n'aime pas juger, mais il serait pas faux de dire qu'ils étaient souvent ivres, drogués ou qu'ils portaient une marque notable là où ils avaient retiré leur alliance, car ils avaient payé pour une nuit avec une prostituée. En fait, je ne pense pas avoir jamais vu une famille de quatre personnes à ce moment-là. La famille n'avait pas un seul bagage sur elle et souriait d'un air absent. J'ai tout de suite trouvé qu'ils avaient quelque chose de bizarre, quelque chose de glauque qui m'a fait grincer des dents. Ils avaient fait une réservation pour une nuit sous le nom de Marley. Seul le type a parlé. Et il a dit qu'ils s'appelaient Bob. Je me suis dit que c'était bien qu'ils avaient le sens de l'humour. Peut-être qu'ils étaient juste un peu fatigués. J'ai ri, mais il n'a pas compris la blague. C'est comme s'il ne savait pas pourquoi je riais. Non mais franchement, qui n'a jamais entendu parler de Bob Marley ? Les trois autres membres de la famille sont restés silencieux eux aussi, créant l'atmosphère la plus gênante dans laquelle j'ai jamais travaillé. Embarrassé, j'ai procédé à leur enregistrement. Je leur ai expliqué brièvement les services de l'hôtel, notamment la piscine, le spa, la salle de sport et le service de navettes vers la gare voisine. « Vous avez des projets pendant votre séjour dans la région ? » leur ai-je demandé, comme je le fais avec chaque client. « Aucun projet. » Bob scrute ma chemise à la recherche de mon badge. « Mon cher Marc. » Dès qu'il s'est adressé à moi, il s'est remis en position statique, un sourire inhumain toujours plaqué sur son visage. Sa femme était la même, me regardant dans le vide comme s'il y avait quelque chose de vraiment intéressant sur le mur derrière ma tête. « Je commençais à perdre mon sang-froid. » Mais ce qui me préoccupait vraiment, c'était les enfants. Ils étaient jeunes, peut-être cinq et sept ans, et ils n'avaient pas bougé non plus. Ils ne couraient pas dans le hall, ne se battaient pas pour un jouet, ne tiraient pas sur les vêtements de leurs parents pour demander à aller au lit. Ils se tenaient face à moi, vêtus d'un gilet avec un sourire identique à celui de leurs parents, et les mains dans le dos. Bref, des petits cons qui donnent la chair de poule. J'ai commencé à arpenter le hall d'entrée, espérant ne pas être seul avec une famille de tarés. Le bar venait de fermer, et tous les habitués avaient quitté les lieux. Il n'y avait même pas de femme de ménage en vue. Je me suis raclé la gorge, et j'ai essayé de rester calme, avec un sourire forcé sur le visage, entendant sa clé à Bob. « Vous êtes dans la chambre 52. Vous passez cette porte, et il y a un ascenseur. Vous allez au troisième étage, et la 52 est juste derrière, après la première porte à gauche. Bon séjour. » J'ai pris une grande inspiration, et j'ai regardé mon ordinateur, pour essayer d'indiquer qu'il était temps pour eux de se rendre dans leur chambre. Mais ils n'ont pas bougé. Ces enfoirés sont restés là, vacants et toujours avec ces putains de sourires stupides. « Euh, voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à votre chambre, monsieur ? » J'ai demandé. « Non merci, Marc. Pourrions-nous avoir un verre, s'il vous plaît ? Nous sommes assoiffés. » Je me suis retourné vers le bar vide, fermé pour protéger l'alcool des gens qui s'y aventurent au crépuscule. « Il y a un réfrigérateur dans votre chambre. Si vous montez, il est rempli d'eau et de boissons non alcoolisées. » Cette fois, j'ai retenu mon souffle. J'attendais qu'ils se retournent et se dirigent vers la porte. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se retournaient sans cesse vers moi, tandis que j'essayais de trouver un moyen discret de faire savoir aux portiers que j'avais des ennuis sans les alerter. J'avais demandé tant de fois à ce qu'il y ait un bouton d'alarme sous le bureau et la société n'avait toujours pas déboursé d'argent pour en acheter un. Alors que mon cœur battait la chamade, je les ai maudits. Après ce qui m'a semblé être quelques minutes de silence, Bob a enfin pris la parole. Un seul mot, terrifiant. « Non. » Qu'est-ce que j'étais censé faire avec ça ? Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par « non ? » Le bar est fermé, monsieur. Vous devez aller boire un verre dans votre chambre. « Non. » Encore une fois. Sauf que cette fois-ci, c'est la femme qui parle. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis un millier d'années. Préférant fumer à la chaîne. « Madame, je suis désolée, je ne peux rien faire. Je veux bien vous accompagner jusqu'à votre chambre, mais je dois demander au portier de s'occuper de la réception. Non ! » Cette fois-ci, c'était la fille. Cette fois, elle ne souriait pas. « Comment puis-je vous aider ? » J'ai marmonné, la peur remontant le long de ma colonne vertébrale. Un sourire a commencé à se dessiner sur le visage de la petite fille et j'ai repoussé ma chaise un peu plus loin avec mes pieds. C'est alors que la porte tournante de l'entrée commença à bouger. « Marc, dis-moi que je ne suis pas trop en retard pour le bar ? » C'était la voix d'une nuissance inoffensive. Jacques. Jacques était un alcoolique local qui venait à l'hôtel tous les soirs pour échapper à son mariage sans amour. Il est ennuyeux mais agréable. Et quelqu'un pour qui je ne voyais pas d'inconvénients a contourné les règles et a préparé un café en dehors des heures de travail pour l'aider à se dégriser. « Jacques, bonjour ! Je suis avec certains de nos invités pour le moment. Asseyez-vous et je vous rejoins. » J'espérais qu'avec la présence de Jacques la famille pourrait aller de l'avant. Je me suis trompé. « Allez-vous le laisser boire un verre ? » demanda Bob apparemment plus proche du bureau qu'il ne l'avait été auparavant. « Non, monsieur, les boissons sont dans votre chambre comme je l'ai déjà dit. » « Qu'est-ce que tu veux dire par me rejoindre ? Allez, je serai sage, je le promets. » Jacques cria en arrière-plan ne comprenant pas les signaux de détresse subliminaux que j'essayais de lui envoyer. Je le maudis. Pourquoi fallait-il qu'il soit trop pivre pour se rendre compte que j'avais des ennuis ? Les enfants se sont retournés, les mains maintenant visibles alors qu'elles restaient jointes dans le dos. Et ils se sont dirigés vers Jacques. « Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux debout si... non ! NON ! » Tout s'est passé si vite. Les enfants ont sauté la tête la première sur Jacques et les parents sont restés au comptoir me regardant fixement et me paralysant de peur. Le sang volait partout. Ils l'ont déchiré avec leurs dents et j'ai crié. J'ai crié si fort que Georges le portier s'est précipité dans le tumulte et a été pris de court lorsque les deux êtres voraces se sont retournés contre lui. Jamais ils n'ont desserré leurs mains. Ils se déplaçaient d'une manière qui défiaient les lois de la physique elle-même en se baissant avec leur visage comme une arme mortelle comme des oiseaux picorant leur proie. J'ai essayé d'obtenir une image claire de leur visage mais je ne pouvais pas bouger. Georges n'était pas seulement portier mais également agent de sécurité. Il disposait donc d'une arme sur lui ce qui n'est pas un mal dans ce quartier de malade. Georges a tiré sur l'un des enfants qui faisait du grabuge. La petite fille effrayante. Les choses se sont tues pendant un moment et l'attention des parents a finalement été détournée de moi. À ce moment-là j'ai confirmé qu'ils n'étaient absolument pas humains et que nous étions baisés. La gamine a couiné et hurlé sur le sol tandis qu'un liquide sombre sut un thé de sa plaie. Les choses avaient déjà mal tourné dans le hall mais jamais à ce point. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Bob s'est approché de Georges qui était figé par le choc. A desserré sa pointe des doigts dans son dos et a tendu le bras pour arracher la tête de Georges sans ménagement. La tête a roulé sur le sol du hall et j'ai commencé à avoir une crise de panique. Alors que j'y perd ventilé, j'ai regardé la femme rejoindre sa famille autour du cadavre de la fille. Nous voulions juste un verre. Bob m'a regardé avec le même sourire qu'à l'entrée de l'immeuble. Les larmes aux yeux pour sa fille. La femme a pris Jacques et lui a fait un trou dans le torse, retirant un de ses organes. Je suppose que c'était son estomac, car lorsqu'elle l'a pressé dans la bouche de son fils, un liquide jaunâtre en est sorti. Nous ne resterons pas ce soir. Bob a dit en prenant la petite fille et en me jetant la clé que je lui avais tendue avant d'entraîner sa famille trempée de sang vers la porte tournante. Je sais que c'est foutu. J'ai appelé la police immédiatement avant que quelqu'un ne le dise. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir jusqu'au bout de l'appel, mais je l'ai fait. J'ai attendu la police en serrant la feuille que Bob avait signée « Monsieur Marley ». J'avais ça et la vidéosurveillance pour m'accrocher. La police devait me croire. Mais les Marley ne sont pas apparus sur la vidéosurveillance. La police ne pouvait certainement pas expliquer ce qui avait déchiré Georges et Jacques en lambeaux. Mais elle avait deux corps horribles sur les bras et cherchait désespérément quelqu'un à blâmer. En ce qui concerne cet incident, ils ne pouvaient pas faire appel au public. Les détails étaient trop étranges pour qu'on en fasse un spectacle. Oh bien sûr, ils ont essayé de me faire porter le chapeau. Mais les images ont prouvé que je n'avais pas pu le faire. J'ai passé des mois à subir de longs interrogatoires, au cours desquels ils ont essayé de me forcer à avouer. Ils ont même analysé la signature de Bob pour prouver que je n'avais pas fait semblant. Ils m'ont dit qu'ils avaient cherché la famille que j'avais décrite comme étant les Marley. Un policier a même plaisanté en disant que Bob Marley ne devait pas être difficile à retrouver. Ironique, non ? Eh bien non. Ils n'ont jamais rien trouvé. Je savais qu'ils ne trouveraient rien. Ces gens n'étaient pas des gens, c'était autre chose. Je ne suis jamais retourné à l'hôtel après cette nuit-là. Qui l'aurait fait, n'est-ce pas ? C'est un souvenir que je voulais oublier et pendant longtemps j'ai failli y parvenir. Cela fait six ans. Chaque fois que le téléphone sonne, une petite partie de moi se demande s'il s'agit de la police. Mais cette partie s'amenuise à chaque fois. Je suis passé à autre chose. J'ai démarré une activité de professeur de yoga et j'ai fait de mon mieux pour oublier ce traumatisme. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai reçu une carte postale à la maison. Au recto, il y avait la photo d'un poisson effrayant et au verso, une écriture familière. Une écriture que j'avais passé tant de temps à regarder, juste pour prouver que ce qui m'était arrivé était réel. Bonjour, Marc. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vue. Nous avons eu un autre enfant pour remplacer celui que nous avons perdu. Elle est si déshydratée. Nous viendrons chercher ce verre que tu nous dois en temps voulu. À bientôt. Les Marlais. Je me suis souvent demandé pourquoi il ne m'avait pas tué et je me demandais encore plus s'il reviendrait un jour. Maintenant, je sais que j'avais raison de me poser des questions. J'avais vraiment raison de m'inquiéter. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. L'auteur de cette histoire initialement publié sur Internet, un certain Marc B, a été retrouvé mort dans son salon trois jours après avoir partagé son histoire. Il avait expliqué que si la famille se représentait de nouveau devant lui, il leur donnerait à boire. Une bière, un verre de vin rouge et deux verres de jus d'orange ont été retrouvés sur la table du salon. La raison de sa mort, inconnue. Certaines personnes émettent l'hypothèse que la famille ne souhaitait boire qu'à l'hôtel, mais Marc ayant démissionné, il lui était donc impossible de répondre à leur attente. Ma copine dit les choses les plus horribles dans son sommeil. Ma copine parle dans son sommeil. Ces derniers temps, elle dit des choses horribles. Je suis amoureux d'elle, complètement amoureux, et ce n'était pas à un niveau sain, loin de là. Je pensais à elle chaque fois qu'elle était absente. Il m'arrivait de m'asseoir sur mon canapé et de fixer mon téléphone en attendant qu'elle m'envoie un message. Je me disais « Ne la contacte pas, ne la contacte pas, ça va paraître trop insistant. » Mais je me surprenais quand même à cliquer sur son nom dans ma liste de contacts avant que ma voix intérieure ne poursuive. « Tu ne veux pas qu'elle sache à quel point tu es éperdument épris d'elle. Ce n'est pas attirant, ça va l'effrayer. Non, tu dois attendre qu'elle t'appelle cette fois-ci. » Mais c'était atroce et épuisant, presque insupportable. J'ai entendu dire un jour que les Grecs de l'Antiquité pensaient que tomber follement et irrationnellement amoureux était une malédiction que l'on souhaitait à ses ennemis. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'ils voulaient dire. Après tout, tomber éperdument amoureux n'est-il pas le but ultime de nos jours ? Mais maintenant que cela m'est arrivé, je dois dire que les anciens Grecs avaient raison. C'est une malédiction. Je me contrôlais à peine. C'était comme si mon engouement pour elle m'avait possédé. Nous étions tous les deux sexuellement actifs, mais nous en étions encore à la phase des rendez-vous. Nous étions à l'époque de l'épanouissement d'une relation, soit que nous ayons la fameuse conversation et que nous soyons officiellement en couple, soit que nous commencions à nous éloigner lentement l'un de l'autre. Dans ce dernier cas, je ne pense pas que je serais capable de faire face à la situation. Honnêtement, non, je n'en serais pas capable. Presque tout en elle me captivait. La façon dont elle mettait sa main sur sa bouche lorsqu'elle riait. La façon dont elle caressait le pendentif de son collier lorsqu'elle avait peur. La façon dont elle faisait tourner ses cheveux entre ses doigts lorsqu'elle était excitée. Tout quoi ? Son odeur, son sourire, ses yeux. Oui, je sais, ça vous rend probablement malade d'écouter ça. Je ressens la même chose. Je n'ai jamais été du genre romantique sans espoir. Mais maintenant, je n'arrête pas de fantasmer sur elle. Je pense à la longue randonnée de trois heures qui nous a menés à cette vue magnifique lors de l'un de nos premiers rendez-vous. À ce premier baiser alors que nous surplombions les lumières de la ville. Mais cette fois-ci, je mettrai un genou à terre. J'apporterai la bague et... Eh bien, vous savez ce qui se passerait ensuite. Bon, j'arrête d'épiloguer. Oui, c'est une fille que je ne fréquente que depuis quelques mois. Je ne devrais pas encore penser à la demander en mariage. J'en suis conscient. J'ai du mal à me contrôler plus longtemps. J'ai l'impression de perdre le pouvoir sur les décisions que je prends. Et cela m'amène à la raison pour laquelle je suis en train de vous parler de ça. Cela a commencé par la première chose qui m'a vraiment troublé chez elle. Nous n'avions jamais passé une nuit ensemble. Quelle que soit l'heure à laquelle elle passait, dès que l'un d'entre nous montrait des signes de fatigue, elle se levait et partait. Elle ne partait pas maladroitement ou en colère. Elle se contentait d'un baiser de bonne nuit, d'un sourire et d'un appelle-moi bientôt. C'est quelque chose que je n'ai même pas remarqué les premières fois qu'elle l'a fait. Mais après presque huit semaines en relation, cela devenait étrange. Il faudrait que je lui demande ce qu'il en est. Il a fallu que je boive presque toute une bouteille de vin avant d'avoir le courage de le faire. Elle a pris un air presque vaincu lorsque je lui ai posé la question et a baissé les yeux d'embarras. « Je savais que cette discussion finirait par arriver. » commença-t-elle. « Elle a pris une grande inspiration et a expiré longuement. » « Récemment... » Elle s'est à nouveau arrêtée. « Récemment, j'ai commencé à parler dans mon sommeil. » Elle secoue la tête, embarrassée. « Il paraît que ça s'appelle la somnilokie. J'ai fait des recherches sur Internet. » J'ai haussé les épaules et j'ai ri à gorge déployée. Mon attitude semblait dire « C'est tout ? » « Non, Stéphane. Écoute. » A-t-elle dit. Elle ne riait pas. « C'est grave. C'est... C'est complètement incontrôlable. C'est pas juste des mots au hasard ou du charabia, non. C'est horrible. Je dis des choses horribles et dégoûtantes. » Elle commençait à hausser le ton, à avoir le souffle court et à pleurer. Je me suis rapproché d'elle et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit que ce n'était pas si grave et je lui ai dit de passer la nuit avec moi. Je lui ai dit également qu'elle exagérait probablement. J'avais tort. Cette nuit-là, elle est restée chez moi mais elle m'a prévenu de quelque chose avant de s'endormir. « Quoi que tu fasses, ne me réveille pas. J'ai vraiment peur et je suis désorientée si ça arrive. Et ne me réponds pas. Ignore-moi. » J'ai acquiescé. « Si c'est trop... » poursuit-elle. « Quitte la chambre et dors sur le canapé. Ça ne me dérangera pas. » Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai dit que ce ne serait pas grave que je ne partirai pas dormir sur le canapé. Je lui ai dit que je resterai à côté d'elle dans le lit. Mais j'avais tort. Je n'ai même pas tenu une nuit. Nous nous sommes endormis tous les deux sans incident. Je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées mais je me suis réveillé dans le noir avec la sensation que quelqu'un m'observait. Et puis je me suis souvenu. Elle était avec moi. Elle passait la nuit avec moi. J'ai souri. Puis j'ai remarqué sa silhouette ombragée assise sur le lit. Elle me regardait. Elle me fixait. Ça m'a donné la chair de poule, je l'admets. Sa posture était complètement différente. C'était comme si ce n'était pas du tout elle. Puis elle a parlé. Ce n'était pas sa voix que j'entendais. Elle était beaucoup plus grave et rocailleuse comme dans un film d'horreur. Je vais mâcher ta peau en l'arrachant de tes os. Elle a dit. Je me suis figé. Au début, j'ai continué à la regarder. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que cela ressemblerait plus à la façon dont Gilles de la Tourette est souvent dépeint. Des jurons et des cris au hasard. Honnêtement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire si elle m'attaque maintenant ? Et si elle essayait vraiment de m'arracher la peau et les os ? Puis elle s'est allongée et s'est rendormie. J'ai eu la chair de poule. J'ai essayé de me recoucher et de l'ignorer mais j'ai eu du mal. Je ne pouvais même pas fermer les yeux sans me dire peut-être qu'elle est encore assise et qu'elle me regarde. Et puis une fois, je me suis retourné pour la regarder. Et elle était là. Son visage était collé au mien. Son haleine était fétide et pourrie. Quelque chose qui n'était certainement pas normal pour elle. Elle a repris la parole de la même voix qu'avant. Si tu ne t'installes pas sur le canapé, tu seras mort demain matin. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé en un instant et je me suis dirigé vers le salon. Elle a émis une sorte de gémissement quand je suis parti. Je pense que c'était censé être un rire. J'étais allongé sur le canapé mais je n'allais pas pouvoir me rendormir. J'étais bien trop secoué. Je regardais par la fenêtre espérant voir les premières lueurs du soleil se lever. C'est alors que j'ai cru entendre quelque chose depuis la chambre. J'ai écouté. Et je l'ai entendu à nouveau. Stéphane ? C'était la même voix basse et graveleuse. On aurait dit une sorcière. Au début, j'ai essayé de l'ignorer mais elle a continué. Stéphane ? Je n'ai toujours rien dit. Je sais que tu peux m'entendre, Stéphane. Tu es réveillé maintenant. Pourquoi ne reviens-tu pas dans la chambre ? La voix semblait à peine humaine. Peut-être préfères-tu que je vienne à toi ? Encore une fois, je n'ai rien dit comme elle me l'a demandé. Mais j'ai écouté. Si je l'avais entendu se diriger vers la porte de la chambre, je ne plaisante même pas mais j'aurais quitté l'appartement courant. Mais elle m'avait demandé de ne pas répondre à son discours sur le sommeil. alors je ne l'ai pas fait. C'est alors que je l'ai entendue à nouveau. Désolée si ça gaste tes projets. Elle s'est mise à rire. Vous étiez censée vous promener à nouveau sur ce sentier. Commença-t-elle. Je n'étais pas du tout préparé à ce qu'elle allait dire ensuite. Vous serez tous les deux si fatigués lorsque vous atteindrez le sommet. Vous regarderez la ville. Puis tu t'agenouilleras et tu sortiras la bague. Elle s'est mise à rire. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas seulement un problème d'endormissement. C'était quelque chose de bien plus grave. Quelque chose de surnaturel. Je n'avais jamais parlé à personne de mon fantasme de demande en mariage. Il n'y avait aucune chance qu'elle soit au courant de tout cela. Il ne s'agissait plus seulement de parler dans son sommeil. Il s'agissait de possession. Je ne peux pas retourner dans la chambre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passerait si je le faisais. Au lieu de cela, je vais attendre, en restant dans mon salon jusqu'à ce que le soleil se lève. J'ai encore quelques heures devant moi. Je l'entends rire de temps en temps dans la chambre. Ce n'est pas toujours sa voix. Toujours ce même ricanement grave. Mais alors que je suis assis sur mon canapé en train de penser à tout cela, voici ce qui m'effraie le plus. Peut-être que mon engouement et mon obsession pour elle n'étaient pas normaux. J'ai déjà dit que j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même. C'est plus que l'histoire typique d'un amoureux qui tombe amoureux. Je crains que l'engouement que j'ai ressenti ne soit l'entité qui prend lentement le contrôle de moi. Qu'elle contrôle mes pensées, mes peurs, mes ambitions et mes angoisses. Peut-être qu'une fois que je serai complètement absorbé, un transfert se produirait et elle en serait libérée. Je sais que je devrais partir, que je devrais ouvrir la porte d'entrée, monter dans ma voiture et partir d'ici. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser. J'ai déjà perdu le contrôle. Je suis amoureux d'elle éperdument. Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Plus d'informations dans la partie commentaire. 15 ans de prison avec un skinwalker. Un peu d'histoire tout d'abord. Je purgeais une peine de 15 ans dans un pénitencier du sud de la Californie. La raison pour laquelle j'y étais n'est pas importante. Pendant mon séjour, il s'est passé un nombre incalculable de choses que personne ne pouvait expliquer. Et encore plus, que personne ne voulait connaître. Tout a commencé par une légende de la prison. Il y a des années, quelque chose d'horrible et d'inexplicable s'était produit dans la prison. Tous les matins, on nous réveillait et on nous demandait de rester debout devant nos cellules pendant que les gardiens confirmaient visuellement que nous étions bien présents. Apparemment, environ un an avant que je ne sois envoyé là-bas, la chose la plus brutale et la plus inexplicable s'est produite au cours de l'une de ses routines. Un homme qui avait une cellule pour lui tout seul avait l'air très mal en point pendant ce contrôle. Lorsqu'un garde a fait appel à un autre garde pour l'aider à vérifier, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas du prisonnier qu'ils attendaient. Il s'agissait d'un homme totalement différent. Cet homme portait la peau de l'autre homme sur lui. La peau était ample, drapée sur lui et ressemblait apparemment à un véritable monstre. Mais le plus effrayant, c'est que l'homme qui portait la peau n'était pas un détenu. Il n'avait aucune idée de la manière dont il avait pu entrer en prison et encore moins dans une cellule. Le pire, c'est qu'il n'arrivait même pas à savoir qui il était. Il n'était répertorié nulle part. Ils n'ont même pas retrouvé le corps de l'homme de la peau qu'il portait. C'est plutôt grinçant, je sais. Et je sais que ce n'est pas la définition habituelle d'un skinwalker. Mais c'est ainsi que la prison l'appelait. Le skinwalker. Le fait qu'il ne parlait jamais n'a pas aidé, apparemment. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui a déclenché toute la superstition du skinwalker dans la cour. Le type a été transféré dans un autre endroit environ un mois après les faits, et presque tous les membres de la prison s'en sont sentis mieux. J'ai entendu parler de cette histoire le deuxième jour de mon séjour. C'est une sacrée histoire à entendre et à placer chez soi pour l'avenir. Passons maintenant aux choses sérieuses. Bien sûr, ce type était le skinwalker. Mais tout ce qu'il a fait à long terme, c'est ce qu'un vieux détenu navajo a raconté à tout le monde. Il semble qu'une grande partie de la culture de la prison tourne autour des skinwalkers. Les skinwalkers sont difficiles à repérer sur le champ. Mais si vous parvenez à survivre à proximité d'un skinwalker pendant plus d'une minute ou deux, presque tout le monde peut dire que leurs manières ne sont pas du tout correctes. Ils peuvent imiter la parole humaine mais pas la reproduire. Ils ont des tics maniaques. Leur démarche n'est pas naturelle non plus. Mais apparemment, ils se sont améliorés avec l'expérience. Le vieux navajo, il s'appelait Charles, a dit qu'il était sûr qu'il y en avait un parmi les prisonniers. Il nous a lentement éliminés au fil des ans. À un moment donné, il l'a même appelé le grand maître skinwalker. Il pensait qu'il maîtrisait si bien les comportements humains que l'on ne pouvait même pas savoir s'il s'agissait de notre compagnon de cellule pendant un jour ou deux. C'est forcément bon, s'est-il dit un soir. Il s'attendait à ce qu'un skinwalker saute sur la moindre occasion de le tuer. Mais celui-ci avait compris qu'il avait une porte tournante de gens à tuer qui venaient à lui et il avait magistralement attendu son heure, comme le pensait Charles, pendant des années. Beaucoup d'hommes y ont trouvé de l'humour. Beaucoup d'autres étaient vraiment à cran. De temps en temps, en prison, les gens craquent. Parfois, vous trouvez votre compagnon de cellule en train de se balancer devant votre couchette, suspendu au cou par la jambe de son pantalon. Parfois, on n'en peut plus. Mais dans notre cours, les gens avaient tendance à craquer d'une manière très spéciale. Il ne s'agissait pas d'une explosion au dîner ou d'un suicide silencieux dans la nuit. Les gars s'arrêtaient tout simplement de parler. Ils se courbaient et se déplaçaient en traînant les pieds. Les amitiés qu'ils ont pu nouer sont pour la plupart réduites à néant sur le champ. Ils devenaient solitaires pendant les récréations et laissaient pendre leurs cheveux devant leur visage. Ils n'avaient plus d'âme. Personne n'aimait en parler. Comme si, s'ils le faisaient, ça leur arriverait ensuite. Je ressentais la même chose. Je ne savais pas si c'était un skinwalker ou juste des gens qui devenaient fous. Mais je ne voulais pas le découvrir. Ce n'était pas une horloge, mais à chaque fois que quelqu'un craquait de cette façon, il ne s'écoulait pas plus de deux semaines avant qu'ils ne soient expédiés ou transférés Dieu sait où, sans que personne d'autre ne le sache à l'avance. Ensuite, il y a eu les événements nocturnes. De courtes et fortes rafales de sons résonnaient régulièrement dans mon bloc cellulaire à toute heure de la nuit. On aurait dit un mélange de cris d'agonie de cochons et d'ongles sur un tableau noir. Encore une chose dont personne n'aime parler. Les ombres et les bruits de pas étaient encore plus effrayants. Le bloc était faiblement éclairé dans la nuit par quelques lampes suspendues au plafond à l'extérieur des cellules. Il m'arrivait régulièrement de voir des ombres passer sur mes murs alors qu'il n'y avait absolument aucun gardien près de ma cellule. Une fois vers la fin de ma peine je me suis réveillé j'ai regardé le mur du fond et j'ai trouvé une silhouette parfaite d'une personne qui se tenait là mais quand j'ai regardé mon compagnon de cellule dormait et il n'y avait personne à l'extérieur de ma cellule non plus et puis les bruits de pas tout le monde détestait ces putains de bruits de pas c'était ce qui faisait le plus peur dans la nuit parfois plus rarement que dans les ombres on entendait des bruits de pas d'une rapidité inouïe on aurait dit des pieds mouillés claquant sur du carrelage la chose qui les provoquait volait d'un bout à l'autre du bâtiment dans un sprint mortel quoi qu'il en soit c'était d'une rapidité inhumaine si vous étiez réveillé avant que cela ne commence le temps que vous entendiez les pas d'un côté de votre cellule et que vous tourniez la tête pour voir la chose passer vous aviez l'impression qu'elle vous avait déjà dépassé de trois cellules tout le monde détestait les bruits de pas j'étais d'accord je pensais que c'était le pire j'ai été libéré de cet endroit il y a environ un mois et j'ai plus d'histoires que je ne peux en compter je jure que c'était presque mon tour environ une semaine avant ma libération mon compagnon de cellule et un bon ami à moi a craqué de la même manière je n'ai pas dormi pendant une semaine entière enfin j'ai dormi bien sûr mais jamais plus de quelques minutes à la fois je ne lui ai jamais tourné le dos la chose la plus effrayante je me suis réveillé une nuit et je l'ai vu se faufiler entre les barreaux de notre cellule à titre de référence je ne pouvais même pas passer plus d'une épaule à travers les barreaux le pire c'est qu'il revenait chaque fois après dans notre cellule le jour de ma libération je ne lui ai pas dit un mot je suis juste parti j'avais survécu à 15 ans de bagarre en prison de disputes entre gangs et pour ce que j'en sais des enlèvements par des skinwalkers je suis sorti par la porte d'entrée en homme libre en longeant la clôture de la cour du pénitencier j'ai aperçu mon compagnon de cellule qui se tenait à l'écart comme il le faisait depuis une semaine environ j'ai secoué la tête n'étant même plus sûr que c'était bien lui j'ai jeté un dernier coup d'oeil dans la cour cette fois de l'autre côté de la clôture j'aurais préféré ne pas le faire Charles se tenait là seul de l'autre côté de la cour avachi il regardait les autres détenus et se tortillait de façon maniaque tundra 10 août 2012 ça fait environ deux jours ou trois trois jours je crois depuis que la jeep d'André est tombée en rade dans la rivière on s'est fait avoir comme des bleus réveillés en pleine nuit par une putain de cru de tous les diables on a réussi à sortir la jeep sur le bord mais impossible de la redémarrer pour l'instant on est principalement resté à l'intérieur à se peler les miches comme pas possible on a pas mal de bouffe mais faudrait pas s'éterniser ici non plus ces mots ne sont pas mon testament loin de là je dis ça plutôt pour me souvenir de cette aventure ouais c'est le mot aventure 13 août 2012 il commence vraiment à faire froid et les boîtes de sardines vides puent la mort on sait absolument pas où on est ce connard de victor nous avait dit qu'il connaissait la région mais il n'a aucune idée d'où on peut bien être tout ce qu'on sait c'est qu'il fait foutrement froid je veux dire je suis habitué au froid en sacca il n'y a aucun palmier qui pousse mais là avec juste une parka et mes couilles en dessous c'est pas la même affaire pour couronner le tout aucun village à moins de 300 kilomètres j'ai toujours aimé les grands espaces mais je cracherai pas sur une petite baraque avec un bon feu c'est Alexander le mécano entre nous quatre il a la tête fourrée dans le moteur depuis la crue soit 5 jours maintenant t'en fais pas Alexé on va repartir d'ici 5 minutes 5 minutes je sais pas où il a appris à compter en tout cas je compte pas me les geler ici plus longtemps 14 août 2012 on a décidé de partir on a laissé notre matos de pêche dans la jeep victor a quand même embarqué une canne au cas où on tomberait sur la soutame c'est là où on était censé aller après tout non on a pas vraiment de plan de route victor était censé avoir la carte en tête toujours est-il que l'ordre de marche c'est droit devant si on tombe sur la rivière soutame on la remonte jusqu'à Neryungri en fait aucun de nous quatre ne sait exactement où se trouve Neryungri ni même si c'est au bord de la soutame mais victor a dit qu'il se rappelait y être passé une fois pas un arbre à l'horizon pas un point de repère de la neige de la terre gelée des herbes courtes ça et là j'ai trouvé une barre de chocolat au fond de mon sac je ne l'ai dit à personne je me suis fait assez chier aller en ville pour l'acheter je vais pas non plus la partager en quatre enfin bon on verra bien 15 août 2012 je commence à penser que le confort de la jeep était pas si mal que ça on avait peut-être froid on pouvait pas vraiment bouger mais au moins on était à l'abri du vent cette nuit on a dormi au creux d'un arbre mort c'était atroce le vent s'est pas arrêté une seule seconde je me suis réveillé au moins cinq fois et à chaque fois le feu était éteint on commence à manquer de combustible on n'avait pas vraiment pensé à ça et la bouffe paraît une vitesse folle je sais que par ce temps il faut beaucoup d'apports caloriques mais si on continue à ce train là on va devoir se rationner plus tôt que prévu 16 août 2012 encore une nuit horrible on a cru que victor était mort ce matin il bougeait pas mais il était juste vraiment fatigué on les tous on a quand même repris la route si on s'arrête on est mort on est arrivé près d'une petite rivière oh non pas la soutam ce serait trop beau non juste un petit bras d'eau assez profond pour pouvoir y pêcher toutefois andré et victor m'ont engueulé quand j'ai lancé la ligne j'ai oublié leur rituel c'est des sibériens je peux pas leur en vouloir d'être superstitieux ces imbéciles lancent toujours une poignée de tabac dans l'eau avant de pêcher une offrande aux vaudianoïes mais t'avis que si leur vaudianoïe voulait vraiment s'en fumer une ils préfèreraient avoir du tabac sec et puis de toute façon j'ai oublié mon tabac dans la Jeep d'André en tout cas j'ai ramené deux truites et ils étaient bien contents de les bouffer on reprend la route demain 18 août 2012 en fait hier c'était assez tendu on a marché toute la journée on s'est arrêté deux heures pour manger les dernières sardines à l'huile on s'est pas parlé je crois qu'on est tous crevés Victor s'est fait mal en traversant la petite rivière il a trébuché sur un caillou peut-être et s'est foulé la cheville on a dû ralentir le rythme pour qu'il puisse nous suivre Alexander l'aide mais c'est encore plus dur d'aller lentement on se refroidit on a l'impression de ne pas avancer et je jure que si André prononce une fois de plus vaudianoïe je le tue moi-même 19 août 2012 on a trouvé une petite cabane là au milieu de nulle part il y a juste une petite rivière qui passe juste à côté je crois que c'est une cabane de chercheurs d'or il y a des tamis un peu partout on a déjà commencé à les brûler dans la cheminée la cheville de Victor est dans un sale état je crois bien qu'il s'est cassé quelque chose en tout cas cette cabane est une bénédiction 24 septembre 2012 ne pas désespérer ne pas désespérer la température est de plus en plus basse et on a quasiment plus rien pour entretenir le feu on a commencé à arracher le plancher et on pose nos culs sur de la terre froide on a presque plus de bouffe j'ai plus rien pêché depuis plus de deux semaines Victor ne bouge quasiment plus si ce n'est pour aller pisser dehors son pied est complètement noir il se plaignait beaucoup de la douleur au début mais maintenant il ne sent plus rien quand on le pique sous le pied je n'osais pas le dire mais je crois qu'il n'en a plus pour longtemps 26 septembre 2012 Alexander m'a réveillé en pleine nuit il a vu Victor discuter avec quelqu'un au bord de la rivière moi j'ai rien vu je crois qu'il commence à devenir complètement fou c'est ça ou alors il se fout de ma gueule ce matin Victor m'a dit qu'il était bien sorti pisser pendant la nuit mais il s'est endormi avant que je puisse lui poser plus de questions 27 septembre 2012 Victor est mort 29 septembre 2012 Alexander et André se sont battus ce matin André n'arrêtait pas de dire que Victor est mort par ma faute que c'est le Vaudianoi qui l'a tué Alexander lui a décoché une droite sans un mot André a été surpris ils se sont regardés et André lui a sauté dessus on aurait dit des bêtes je n'ai rien fait pour les séparer pour une fois qu'il se passe quelque chose 30 septembre 2012 on a mis le corps de Victor dans la neige dehors pour le conserver si on vient nous chercher je pense que sa mère aimerait récupérer son corps André ne nous a pas décroché un mot ni à moi ni à Alexander il reste dans son coin à faire des prières foutu sibérien résultat c'est moi qui récolte la neige pour boire et qui décroche le plancher pendant qu'Alexander essaie de pêcher quelque chose 13 octobre 2012 je crois que je perds la tête en me réveillant ce matin j'aurais juré avoir vu bouger Victor rien de flagrant mais un petit mouvement j'ai tâté ses vêtements au cas où une souris ou un vermisseau se planquerait dessous mais rien j'en ai parlé à personne André recommence tout juste à causer j'ai pas envie de relancer de l'huile sur le feu 15 octobre 2012 il y a un truc qui galope dehors il fait nuit noire on n'y voit pas à 2 mètres mais ça fait un quart d'heure au moins qu'on entend un truc courir autour de la cabane c'est peut-être une biche ou peut-être ce foutu vaudianoï d'André ou un truc du genre un truc qui se mange en tout cas quoi que ce soit on va le choper on est sortis avec Alexander mais il n'y avait rien dehors pas même de traces dans la neige on est pourtant très sûr d'avoir entendu des pas on peut pas devenir fous tous les trois en même temps si 16 octobre 2012 il est encore tôt le soleil vient à peine de se lever Alexander et André ont réussi à dormir mais pas moi j'ai encore entendu marcher dehors mais ça semblait plus loin vers la rivière peut-être et cette fois je suis sûr de ce que j'ai vu le corps de Victor a bougé pourtant j'aurais juré l'avoir posé quelques mètres plus près de la cabane 24 octobre 2012 des cadavres nous sommes des cadavres qui parlent je sais pas combien de kilos j'ai perdu mais quand je vois Alexander ou André je me dis que je dois être dans le même état on a entamé les planches des murs pour faire du feu après les sardines il y a quelques semaines maintenant c'est les poires en jus qu'on a terminé et toujours aucun succès avec la pêche même si Alexander m'a plusieurs fois fait remarquer qu'il avait vu un gros truc dans la rivière mais gros ou pas on n'a rien sorti de la rivière depuis depuis qu'on est arrivé ici le ciel est noir je pense que ce qui va nous tomber dessus risque de nous faire mal 27 octobre 2012 je ne sais pas trop si je crois à ce que je vais vous dire j'aimerais que ce soit faux sincèrement on a été bloqué deux jours dans la cabane pendant la tempête pas une seule accalmie et c'est nos ventres qui ont réfléchi pour nous j'ai vu comment Alexander regardait le corps de Victor quand il passait devant en allant pêcher pas de la tristesse pas de désespoir de l'envie et on a tous ce regard quand on pose les yeux sur lui ces derniers jours on devait survivre mais on savait qu'on resterait pas longtemps debout à boire du bouillon d'herbe et de neige fondue on s'est regardé on a décidé d'aller chercher Victor en pleine tempête je suis sorti en premier et là où j'aurais dû voir une bosse dans la neige il n'y avait rien j'ai fouillé avec mon pied mais il n'y avait strictement rien on s'est enfermé dans la cabane depuis si un ours a emporté le corps de Victor il doit encore être dans les parages enfin si c'est bien un ours 5 novembre 2012 Alexander est sacrément malade il tousse à s'en décrocher les poumons c'est moi qui m'occupe de pêcher j'ai attrapé un poisson hier plus rien depuis André ne dort plus la nuit depuis que le corps de Victor est parti enfin a disparu il jette tout un tas de choses dans la rivière quand la nuit tombe hier soir il a jeté sa montre 7 novembre 2012 on est peut-être sauvé je pourrais pleurer j'ai pleuré d'ailleurs le chercheur dort le chercheur dort est venu un vieil homme très vieux sa peau ressemble à de l'écorce d'arbre j'étais en train de pêcher quand je l'ai vu sur l'autre rive il me regardait et il m'a souri il m'a dit que c'était sa cabane dans laquelle nous étions et qu'il avait d'abord pensé qu'on était des bandits et qu'il nous observait depuis quelques jours pour s'en assurer j'ai pas vu de tentes ou de campements pourtant et il avait pas de sac à dos sur lui mais il était là et c'était inespéré il a traversé la rivière pour nous rejoindre tout en continuant à me parler on s'est regardé avec Alexander ce mec allait sortir de la rivière en glaçon pourtant il est sorti tranquillement il a juste essoré ses vêtements en continuant de parler il a dit connaître un petit village pas loin et nous a proposé de le suivre on peut pas bouger Alexander dans son état alors André est parti avec le vieux pendant que je vais sur Alexander j'arrive pas à croire que quand ils reviendront ça sera avec des toubibs de la bouffe des secours des gens quoi 9 novembre 2012 ça fait deux jours qu'André est parti avec le vieux j'espère qu'ils ne se sont pas perdus ce vieux avait l'air sûr de lui pourtant sinon Alexander va un peu mieux 10 novembre 2012 j'ai pêché un poisson aujourd'hui 11 novembre 2012 André est revenu seul il était trempé quand il a tapé à la porte cette nuit je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait du vieux il m'a juste dit que les secours allaient arriver depuis cette nuit il bouge pas il nous fixe tour à tour Alexander et moi il est assis près du feu mais ses vêtements sont toujours aussi trempés ce con a toute une flaque autour de lui 13 novembre 2012 mais qu'est-ce qu'il lui a pris putain mais qu'est-ce qu'il lui est passé par la tête à ce fils de pute d'André il a essayé de me tuer il a essayé de me noyer j'étais en train de pisser près de la rivière juste devant le coucher de soleil il est arrivé comme un fou derrière moi m'a fait tomber en avant j'ai senti ses putains de mains me tenir la tête sous l'eau il avait une force de dingue trop de force pour un mec qui a passé les trois dernières semaines à bouffer de l'herbe je me suis débattu autant que j'ai pu et puis j'ai lâché prise j'y arrivais plus j'allais mourir j'ai ouvert les yeux sous l'eau je ne voulais pas mourir sans voir une dernière fois quelque chose et j'ai vu un visage très vite un flash je ne sais pas très bien ce que j'ai vu un homme ou une femme ou autre chose mais juste après ça la pression d'André s'est relâchée et j'ai pu sortir de l'eau Alexander lui avait planté un pieu dans la nuque il m'a traîné jusqu'à l'intérieur de la cabane et m'a allongé près du feu j'ai repris mes esprits et on a retrouvé le corps d'André ses vêtements étaient toujours trempés on les a enlevés et on a pété un plomb je ne sais pas si c'est l'adrénaline l'hystérie ou la faim c'est sûrement la faim mais on s'est mis à découper André calmement l'instinct sûrement mais le corps n'était pas chaud au toucher on aurait dit qu'il était mort depuis quelques heures ça ne nous a pas arrêté on s'est regardé coupablement et on a mis sa viande à cuire 15 novembre 2012 j'essaie de ne pas penser à ce que je mange je vomirai je pense Alexander fait pareil je le vois lever les yeux au ciel quand il avale 16 novembre 2012 quelque chose a tapé violemment à la porte cette nuit on s'est réveillé en sursaut on s'est pas rendormi après 17 novembre 2012 c'était encore pire cette nuit j'ai cru que les murs allaient tomber grognement coup dans les murs trace de pas dans la neige faut qu'on se tire vers où je sais pas mais on doit pas rester ici Alexander me dit qu'on devrait arrêter de manger André il pense que c'est lié d'une certaine manière c'est un peu tard il ne reste pas grand chose de lui 18 novembre 2012 on part la température a encore chuté et la neige nous arrive jusqu'au genou on sait pas vraiment où on va aller mais je préfère mourir en tentant de m'en sortir que de rester ici avec ces ces choses j'aurais juré avoir vu le vieux chercheur d'or ce matin en regardant par la fenêtre du coin de l'oeil je nous souhaite bonne chance personne ne le fera pour nous ces événements se sont déroulés entre le mois d'août 2012 et le mois de novembre 2012 en république de Sakha en Russie les journaux ont beaucoup relayé la nouvelle mais ont occulté certains détails peut-être même que vous en avez entendu parler Alexei Gorulenko 35 ans et Alexander Abdulaev 37 ans seront retrouvés quelques jours plus tard près de la rivière Soutam à 250 km de la petite ville de Neryungri plus au sud en tout ils auront marché plus de 150 km entre la Jeep et la rivière Soutam on retrouvera la Jeep enfoncée dans une rivière gelée lorsque la police découvre le corps d'Andrei Kurochkin 44 ans dans une cabane de chercheurs d'or il est partiellement découpé en morceaux Alexei Gorulenko et Alexander Abdulaev affirment que leur ami est mort de froid les expertises montrent pourtant des traces de mort violente notamment un pieux et une veste ensanglantée les deux pêcheurs seront alors soupçonnés d'homicide et de cannibalisme le corps de Viktor Komarov 47 ans n'a jamais été retrouvé le journal narré dans cette vidéo n'a jamais été pris en compte par les enquêteurs d'après lesquels il avait été écrit par Alexei Gorulenko pour se justifier de ces crimes Gorulenko ne l'a d'ailleurs jamais évoqué quant à moi je ne dévoilerai pas mon identité sachez juste que j'ai participé de près à l'enquête peu de temps après leur retour Alexei Gorulenko et Alexander Abdulaev se sont enfuis de l'hôpital dans lequel ils étaient soignés retrouvé quelques temps après Alexei Gorulenko sera condamné à trois ans de prison avec sursis pour avoir causé des blessures mortelles sur la personne de Andrei Kurochkin le cannibalisme n'étant pas considéré comme un crime en Russie Alexander Abdulaev quant à lui sera considéré comme témoin des faits et affirmera lors de son procès ne pas avoir mangé Andrei Kurochkin parce qu'il avait faim mais parce qu'il avait d'autres raisons Cette année c'est Krampus qui vient pour Noël Je n'étais qu'un enfant lorsque j'ai vu Krampus Ma famille venait d'immigrer dans ce pays Nous avions laissé toutes nos possessions terrestres derrière nous Mais les souvenirs et les histoires de notre patrie nous avaient suivi tout au long de notre voyage Une fois arrivés nous nous sommes immédiatement installés dans le même ghetto que tant d'autres habitants de notre village d'Europe de l'Est Une rangée décrépite de taudis de quatre étages le long d'une ruelle qui longeait les égouts de la ville Notre père pendant les quelques heures où il rentrait de l'usine disait que nous étions mieux ici Mais ma sœur et moi regrettions les forêts profondes et les hautes montagnes dans lesquelles nous avions joué peu de temps auparavant Même lorsque j'essayais de m'imaginer de retour à ma maison ma vraie maison le bruit de la ville traversait toujours mes pensées et me ramenait à la ruelle Ma mère faisait de son mieux pour nous rappeler notre ancienne vie Souvent alors que ma sœur et moi nous glissions dans le lit que nous partagions elle nous racontait des histoires Les mêmes histoires que celles que sa mère lui avait racontées Certaines étaient passionnantes d'autres nous faisaient rire mais quelques-unes nous terrifiaient L'histoire la plus terrible parlait d'un être maléfique qui attendait le plus profond de l'hiver pour qu'il nappait les enfants méchants Nous sursautions lorsqu'elle nous racontait comment elle tourmentait des enfants comme nous et parfois nous faisions même semblant de nous endormir dans l'espoir désespéré qu'elle s'arrête mais elle finissait toujours l'histoire Notre père lui disait souvent de ne pas nous remplir la tête avec des choses aussi horribles que certains contes de notre patrie devaient rester là-bas Mais notre mère secouait la tête et insistait silencieusement sur le fait qu'il était dangereux d'oublier d'où nous venions Notre vie s'est poursuivie ainsi pendant plusieurs mois J'avais cru que je finirais par considérer notre ruelle oubliée comme ma maison mais le sentiment d'étrangeté persistait En fait j'avais l'impression que presque rien n'avait changé depuis notre arrivée Nos vies ne s'étaient ni améliorées ni détériorées et je me sentais toujours comme un étranger indésirable même dans mon propre quartier La seule chose qui avait changé était notre comportement Ma sœur et moi avions récemment commencé à nous attirer des ennuis plus souvent Nous n'avons jamais voulu blesser qui que ce soit C'est juste que nous n'avions pas grand chose et que nous devions parfois voler si nous voulions manger ce jour-là En général c'était ma sœur qui avait l'idée de nos méfaits et je la suivais Je suppose que l'on s'inspire toujours de son aîné Je n'ai jamais cru que nos petits délits auraient un jour des conséquences graves mais avec le recul je me rends compte que nous marchions à l'aveuglette sur un chemin obscur Je me souviens même du moment où les choses ont pris une tournure inquiétante Depuis la Toussaint notre mère nous demandait d'être de bons enfants Elle nous suppliait d'arrêter notre mauvais comportement Je me souviens qu'elle pleurait beaucoup Au début du mois de décembre ma sœur a été surprise en train de voler un fruit et j'ai cru que le cœur de ma mère allait se briser Elle s'est mise à trembler et a sorti son chapelet de sa poche Pendant le reste de la nuit elle a serré le chapelet contre elle et a répété désespérément ses prières Lorsque je lui ai finalement demandé ce qui n'allait pas elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour jeter un coup d'œil à la fenêtre et a dit terrifié Il sait il sait il est peut-être trop tard Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire mais j'avais peur Ma sœur ne semblait pas s'en préoccuper Les jours passèrent et la température baissa C'était la veille de Noël et la neige avait commencé à tomber Le chauffage s'était déjà éteint plusieurs fois et les lumières vacillantes menaçaient de s'éteindre aussi Comme nous devions insister à la messe du lever du soleil le lendemain matin mon père nous a dit à ma sœur et à moi d'aller prendre un bain Soudain ma mère s'est mise à crier pour que nous ne soyons pas seuls J'ai entendu mon père s'approcher rapidement d'elle et essayer de la réconforter de sa voix grave et douce Elle se calma un peu mais continua à insister pour que nous ne soyons pas seuls Mon père nous a dit de prendre rapidement notre bain et de les rejoindre Alors que nous nous dirigions dans le couloir vers les toilettes ma sœur a sprinté devant moi et s'est tenue dans l'embrasure de la porte J'y vais en premier je ne serai pas longue Dit-elle en riant J'ai tapé du pied mais je n'ai rien dit lorsque la porte s'est refermée Dans les meilleurs jours il y avait à peine assez d'eau chaude pour que tous les membres de notre famille puissent prendre un bain Avec l'arrêt du chauffage il n'y avait probablement pas assez d'eau chaude que pour un seul bain Ma sœur le savait Je bondissais d'un pied sur l'autre alors que je me tenais devant la porte essayant de me réchauffer Je l'ai entendu puiser de l'eau et commencer à chanter doucement en se plongeant dans l'eau Au bout de quelques minutes le chant s'est arrêté et j'ai commencé à craindre qu'elle se soit endormie dans la baignoire C'est alors que j'ai entendu un bruit un claquement sec comme si quelqu'un portait des chaussures en bois C'était lent mais délibéré comme s'il s'agissait d'un bruit furtif J'ai frappé à la porte et le claquement s'est arrêté Il n'y a pas eu de réponse J'ai supposé que ma sœur m'ignorait ou qu'elle essayait peut-être de mériter comme elle le faisait souvent Puis le bruit a recommencé Cette fois-ci il était encore plus lent J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai retenu mon souffle Le cliquetis avait cessé Mais je pouvais maintenant entendre un léger teintement comme le carillon d'une centaine de cloches jouant au loin J'ai écouté jusqu'à ce que j'entende les battements de mon propre cœur puis j'ai entendu un léger clapotis Elle ne s'était pas endormie Elle jouait un jeu attendant de voir combien de temps je resterais dans le couloir froid pendant qu'elle transformerait ses doigts et ses orteils en prune au chaud J'ai frappé à nouveau plus fort cette fois Toujours pas de réponse J'étais assez frustré et j'avais froid à ce moment-là À ce moment-là l'électricité s'est éteinte dans notre immeuble Le couloir derrière moi a été plongé dans l'obscurité totale et j'ai entendu ma mère pousser un cri d'effroi J'ai cligné des yeux plusieurs fois Le petit radiateur situé dans le coin des toilettes jetait une étrange lueur orangée dans la pièce En tâtonnant jusqu'à ce que mes yeux s'habituent j'ai contourné le rideau au bout de la baignoire et j'ai commencé à gronder ma sœur parce qu'elle avait pris trop de temps C'est alors que je l'ai vue Elle se tenait à côté de la baignoire Bien que recroquevillait Elle devait mesurer près de deux mètres de haut avec ses cornes qui en rajoutaient environ un de plus Son corps était recouvert d'une épaisse fourrure noire comme celle d'une chèvre Elle avait des jambes puissantes qui se terminaient et par des sabots La source du cliquotis Une queue épaisse fouettait l'air derrière elle tel un cobra encerclant sa proie De lourdes chaînes entouraient ses épaules et son torse musclé Lorsqu'elle inspirait et expirait les chaînes produisaient des carillons semblables à des cloches Des yeux jaunis et brûlants de rage fixent son nez tordu Une respiration sifflante et bouillonnante passait entre ses crocs et ses incisives qui dépassaient tellement de ses gencives tachetées que je ne crois pas qu'elle aurait pu fermer complètement la bouche Une langue longue et pointue pendait derrière son menton cicatrisé et défiguré tel un chien grotesque et d'épais globules de salive s'accumulaient au coin de sa bouche L'un de ses globules s'est détaché et est tombé dans la baignoire J'ai baissé les yeux et j'ai vu ses mains longues et glabres Chaque doigt se terminait par un ongle pointu et était enveloppé de la même sorte de peau corpulente que la tête chauve d'un vautour Le résultat d'une trop grande exposition à la chair en décomposition Puis j'ai remarqué les fines mèches de cheveux qui flottaient entre ses doigts Les cheveux de ma sœur La créature lui tenait la tête sous l'eau J'ai crié Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle m'a regardé Elle n'était pas alarmée mais semblait plutôt amusée Comme si je lui posais une énigme dont elle connaissait déjà la réponse Me regardant droit dans les yeux Elle se dressa de toute sa hauteur Ses cornes frôlant désormais le plafond Elle souleva ma sœur hors de l'eau Mes cris sont restés coincés dans ma gorge et j'ai commencé à m'étouffer La créature la tenait d'une seule main chacun de ses cinq ongles acérés ayant transpercé entièrement son corps Étrangement la seule pensée cohérente qui me traversa l'esprit à ce moment-là fut l'espoir que ma sœur s'était déjà noyée et ne ressentait pas la douleur La bête fit un pas vers moi et poussa un rire sec et strident qui ressemblait à celui d'un animal que l'on étrangle Elle a tenu ma sœur comme si elle m'offrait cruellement son corps Mes parents accouraient pour voir ce qui se passait La bête a rapidement enroulé ses lourdes chaînes autour du corps sans vie de ma sœur et l'a attachée à son dos Puis avec une agilité surprenante elle ouvrit la fenêtre et sauta sur les trois rebords Elle est restée un moment en équilibre puis s'est retournée pour me regarder une dernière fois Nos yeux se sont croisés et à ce moment-là elle a gravé toute l'horreur de sa personne dans mon âme Puis elle a sauté du rebord et a disparu Mes parents étaient déjà dans la salle de bain avant que je ne réalise que la bête avait disparu Ils m'ont serré contre eux et ont commencé à me demander ce qui se passait Je n'ai pas pu parler J'ai seulement pointé du doigt la baignoire puis la fenêtre Ma mère a été la première à remarquer les vêtements de ma sœur posés à côté de la baignoire et a immédiatement couru vers la fenêtre ouverte Je l'ai entendu hurler des jurons dans notre ancienne langue en direction de l'obscurité Puis elle s'est effondrée et mon père s'est précipité vers elle suppliant quelqu'un de lui dire ce qui se passait Ma mère était sur le point de s'évanouir et n'a pu que montrer la trace de sabots dans la neige sur le rebord de la fenêtre et prononcer un seul mot Crampus Je ne me souviens pas de grand chose après ça Quatre jours plus tard le corps de ma sœur a été retrouvé près d'une grille d'égout Il n'y a pas eu d'enquête pas d'arrestation Dans cette société elle n'était qu'une enfant immigrée morte de plus Pas plus différente à leurs yeux qu'un rat d'égout noyé Cela n'avait pas beaucoup d'importance Aucune chasse à l'homme ne permettrait de retrouver cette créature qui n'était pas un homme Je suis vieux maintenant Au fil des ans J'ai vu tous mes amis de ce ghetto infernal mourir Certains dans d'horribles accidents Mais j'ai toujours trouvé une certaine paix dans chacun de leurs décès Je sais que la mort est inévitable Mais il y a un fait qui m'empêche de trouver la paix avec la mort de ma sœur Lorsque l'officier de police est venu rendre visite à ma famille Il a expliqué que ma sœur n'était morte qu'une heure avant qu'il ne trouve son corps La fille au marteau a ruiné ma vie Je ne me souviens pas de son arrivée Je ne me souviens pas du moment où elle est entrée dans ma vie et a commencé à faire régner la terreur Non Elle était là depuis aussi longtemps que je pouvais remonter dans mon esprit et elle tenait toujours un marteau Je ne m'en souviens pas bien sûr mais ma mère a toujours dit que j'étais un bébé distrait qui regardait toujours quelque chose dans le coin de la pièce Mes parents m'ont probablement couvé se demandant ce qu'un nourrisson pouvait bien rêver Je parie qu'ils ne l'ont pas imaginé C'est ce que je regardais Qui je regardais Qui je regardais toujours Pourquoi personne d'autre ne l'a vue Elle était là dans la cour de récréation à l'école Dominant la table du dîner et me regardant dormir Les cheveux tombant sur son dos et un gros marteau griffu dans ses mains veineuses J'ai essayé de le dire dès que j'ai pu À qui voulait bien l'entendre Enfant imaginatif Ami imaginaire J'étais si facilement rejeté Il voyait bien que j'avais peur Je demandais tous les soirs à mes parents de lui dire de partir Ce qu'il faisait Il se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre comme s'il s'agissait d'une sorte de rituel creux et suppliait l'entité de partir Il ne regardait jamais au bon endroit Et elle n'a jamais bronché L'expression de son visage changeait rarement Mais je pouvais jurer que lorsqu'il faisait semblant de me croire Elle me regardait et souriait avec suffisance Sachant que je savais que leur soutien n'était qu'un mensonge Et elle balançait le marteau lentement et de façon menaçante sur le côté laissant son bras tomber avec son poids Elle n'a jamais essayé de me toucher Elle ne s'est jamais approchée plus près que le coin de la pièce Pas avant longtemps en tout cas Cela n'a bien sûr pas facilité mon sommeil Comment peut-on dormir avec quelqu'un quelque chose comme ça qui nous regarde ? C'est possible ? Vraiment ? J'étais un enfant fatigué C'est pourquoi je n'ai rien vu venir lorsque son marteau s'est abattu pour la première fois dans la cour de l'école et a fait tomber mon ami Samuel de la balançoire La balançoire que je poussais Les enfants tombent tout le temps Ils ne meurent pas tout le temps Samuel l'a fait Samuel est mort J'ai essayé de raconter aux adultes ce qui s'était passé Mais mettre la mort d'un enfant sur le compte d'une force invisible n'était pas possible Surtout pas lorsque l'enfant décédé a subi un gros traumatisme à l'arrière de la tête J'ai passé des années en thérapie les adultes essayant de comprendre ce qui s'était passé Tu l'as frappé avec une pierre ? me demandait-il Il n'y avait pas de pierre Tu l'as poussé trop fort ? insistait-il Je le poussais normalement Tout cela pendant qu'elle se tenait dans le coin aspirant la chaleur de la pièce observant Elle attendait sagement À cet âge j'avais du mal à comprendre pourquoi les adultes étaient plus enclins à croire que j'étais un meurtrier plutôt que de croire en la vérité C'était elle Elle est ce putain de marteau Je ne suis pas devenu plus crédible avec l'âge ni moins fatigué J'ai essayé de lui parler quelquefois Elle ne m'a jamais répondu Continuant à me regarder avec l'air suffisant de son visage sans âme Au bout d'un certain temps j'ai même commencé à la trouver un peu réconfortante Je n'avais plus beaucoup d'amis après l'incident avec Samuel Non Je ne suis vraiment pas devenu plus crédible avec l'âge J'ai juste semblé être perturbé Les meurtriers n'ont pas d'amis Ils ne devraient pas Je n'aurais pas dû avoir d'amis J'ai appris ma leçon J'avais 15 ans quand le marteau est tombé pour la deuxième fois Cette fois-ci il a frappé bien plus fort qu'avec Samuel Mélanie C'était son nom Mon premier amour Mon premier baiser Ma première expérience sexuelle Un rite de passage détruit Je n'ai jamais parlé à Mélanie d'elle et du marteau Je me suis plutôt délecté de cette distraction absorbant chaque parcelle de soleil qui accompagnait mon bel amour J'ai essayé de ne pas paraître perturbé Mélanie restait aussi belle qu'elle l'a toujours été Peu importe la force avec laquelle le marteau lui a écrasé le visage alors qu'elle se tenait en équilibre peau nue sur mon corps Elle était toujours aussi belle même avec son visage réduit en miettes Comment peut-on paraître normal après une chose pareille Une tragédie d'enfance suspecte et puis la mort violente et prématurée d'une adolescente sans méfiance qui n'avait rien prévu d'autre que de perdre sa virginité cette nuit-là Ils m'ont envoyé à l'hôpital Je n'ai jamais menti je le jure C'était elle Elle était toujours là Elle a vécu dans ma chambre d'hôpital pendant aussi longtemps que je me souvienne Plus de questions Moins de crédibilité J'avais 15 ans et ma vie était foutue Ils m'ont laissé sortir à 18 ans Aucune preuve Je devais ressembler à tous les autres criminels innocents Ils avaient tout sauf des preuves Des pilules Des injections Thérapie Travail de groupe Ils pensaient qu'elle était partie Mais ce n'était pas le cas Si j'étais fou ça aurait marché non ? J'ai juste appris à faire semblant qu'elle n'était pas là J'ai appris à me taire à feindre la normalité Je suis rentré chez moi J'ai passé presque une décennie dans cette chambre Une décennie avec elle Mes parents ont cessé de lui dire de partir Ils ont arrêté de me regarder Ils prétendent le contraire mais ils ont honte Presque 30 ans d'âge Toujours à la maison avec deux morts à mon actif Je comprends qu'ils ne me supportent plus J'ai envisagé tant de fois d'en finir Mais comment je puisse savoir que ce serait la fin Et si elle était toujours là même après ma mort Une décennie dans ma chambre Pas d'amis Les meurtriers n'ont pas d'amis Pas d'amour Ah, pauvre Mélanie La seule chose qui me faisait tenir était le petit garçon de l'autre côté de la rue Je ne connais pas son nom Il est sans nom tout comme elle Il est plein de vie Plus de vie que je n'en ai jamais connue Et je l'observe Rien d'infâme Rien d'effrayant Il m'a juste fait penser à moi À moi si elle n'était pas venue à mes côtés Il a des amis Un avec qui il joue tout le temps comme je l'ai fait avec Samuel Je suis jaloux Non Envieux plutôt C'est juste agréable de voir un peu de bonheur Ses parents sont venus à la porte et ont crié après les miens Ils n'aimaient pas que je regarde leur fils Dites à votre putain de fils d'arrêter de regarder Ils m'ont aussi traité d'autre chose Mais ces choses je ne veux pas en parler Des choses dont je me demandais si mes parents croyaient Après tout ils ne m'avaient jamais cru Je n'ai pas arrêté de regarder le petit garçon Je me suis juste mieux caché Elle a fini par comprendre Le garçon le sourire sur mon visage quand il me détournait d'elle C'était subtil Je ne l'ai pas remarqué au début J'étais trop occupé à regarder Mais elle a remarqué Elle a tout remarqué Elle était jalouse aussi Ou plutôt envieuse Et maintenant je suis assis devant ma fenêtre dans la chambre où j'ai passé les dix dernières années Pour la première fois de ma vie je peux respirer Au début je ne savais pas trop pourquoi Je devais être trop occupé à regarder le garçon Il fait beau aujourd'hui c'est agréable Elle est partie Elle n'était jamais partie avant mais aujourd'hui elle l'a fait Elle est sortie Je n'ai pas remarqué Pourquoi n'ai-je pas remarqué ? Pourquoi n'ai-je pas fait plus attention ? Les meurtriers n'ont pas d'amis et j'aurais dû m'en souvenir Si je m'en étais souvenu elle ne se tiendrait pas à un mètre ou deux derrière lui Elle a évidemment son marteau à la main et elle s'apprête à donner un autre coup fatal La promenade Je suis un jeune homme de 23 ans à moitié Cherokee originaire de Géorgie aux Etats-Unis A l'époque où cette histoire s'est déroulée ma fiancée et moi vivions dans une grande ferme du Maryland Nous n'utilisions pas la ferme mais nous louions une petite maison dans la propriété et nous étions libres d'aller et venir sur le terrain Je n'avais que 19 ans à l'époque où cela s'est passé et les seuls résidents de notre maison étaient moi ma fiancée notre chat et notre chien Notre chat était un chat errant que j'avais sauvé parce que je ne peux pas dire non aux animaux qui ont besoin d'aide et notre chien était un pitbull mais très doux et peureux Il pesait environ 35 kilos et avait peur de son nombre Notre ferme était située sur un terrain d'une vingtaine d'hectares et notre allée mesurait environ 500 mètres de long En général lorsque je rentrais du travail mon fidèle chien et moi allions nous promener et j'emmenais habituellement ma fiancée avec moi non pas parce que j'avais peur de sortir seule mais parce qu'elle passe trop de temps sur les réseaux sociaux et pas assez à se servir de ses jambes Elle ne se sert jamais de ses jambes Après notre allée il y a une route de 15 kilomètres à travers les bois et quelques fermes jusqu'à ce qu'elle se reconnecte enfin avec la civilisation On peut donc affirmer que nous sommes loin de tous les autres Les premiers kilomètres de la route sont parcourus par des terres agricoles ouvertes suivies d'une brève parcelle de forêt puis d'environ 500 mètres de champs de blé et ensuite seulement des forêts denses pendant plusieurs kilomètres Maintenant que vous connaissez un peu le plan passons à la partie vraiment effrayante Tout a commencé comme n'importe quel autre soir de semaine Ma fiancée et moi sommes rentrés du travail et avons retrouvé notre maison et nos animaux heureux Harley notre chien était impatient d'aller se promener Je l'ai donc calmé J'ai enfilé des vêtements de marche et j'ai demandé à ma fiancée si elle voulait bien se joindre à nous Elle était rentrée un peu après moi et m'a dit qu'elle avait vu l'un des coyotes que nous avons à proximité du champ près de notre maison Mais comme vous le savez peut-être les coyotes sont surtout des charognards Ils s'attaquent rarement à des humains Alors je n'étais pas trop inquiet et je suis tout à fait capable de me défendre de toute façon J'ai traité ma fiancée de poule mouillée et j'ai dit à Harley que nous pouvions partir et que nous nous débrouillerions très bien sans elle En riant nous avons quitté la maison et commencé à marcher vers l'allée Le soleil se couchait et l'air du mois d'octobre commençait à se rafraîchir bruissant dans les champs de maïs à côté de notre longue allée Le maïs mesurait environ deux mètres de haut à ce moment de l'année et il était impossible de voir à travers J'ai donc supposé que ma fiancée essayait simplement de m'effrayer parce qu'il n'y avait aucune chance qu'elle ait vu un coyote dans ce champ Harley s'amusait bien dans le champ à déchirer les tiges de maïs pendant que nous montions l'allée et je savais qu'avec la lâcheté dont il faisait preuve il m'alerterait très rapidement de tout danger en s'enfuyant courant la queue entre les jambes Lorsque j'ai atteint le bout de l'allée le soleil s'était couché et la lune qui était déjà sortie brillait au-dessus des champs Elle n'était pas tout à fait pleine mais elle fournissait suffisamment de lumière pour que je n'ai pas besoin d'utiliser ma lampe de poche ou la lumière du collier de Harley Nous avons tourné à gauche sur la route et avons traversé la première partie du champ Au loin j'ai aperçu quelques cerfs mais rien d'alarmant Nous nous sommes donc détendus et avons profité de notre promenade dans l'air nocturne J'ai lancé un bâton et Harley l'a ramené encore et encore le comportement typique d'un chien et de son maître Nous avons atteint la première petite section d'arbre et Harley s'est arrêté et a heurté ma jambe pour me faire savoir qu'il y avait quelque chose devant Ce n'était pas un coyote ou un cerf mais un lapin qui avait été heurté par une voiture qui passait et qui se débatait encore Même si je déteste dire ça il n'avait aucune chance de survivre et honnêtement c'est probablement ce qui aurait attiré une meute de coyote Je me suis agenouillé près de lui et à l'aide de mon couteau j'ai rapidement mis fin à ses souffrances comme ma famille me l'avait appris et je l'ai laissé passer à la vie suivante Triste mais quelque peu soulagé de n'avoir rencontré qu'une poignée de cerfs et ce pauvre lapin nous avons continué notre marche et sommes passés dans le champ suivant C'était un champ de blé et le blé était sur le point d'être récolté Il était donc assez haut et difficile à voir Le champ était calme et Harley n'a rien fait alors je pensais que les coyotes étaient passées s'il y en avait eu C'est maintenant le moment que vous attendiez et je ne sais pas ce que c'était mais le voici Nous avons tourné au coin du champ et sommes entrés dans une zone avec du blé à notre gauche et de la forêt à notre droite et l'air semblait s'être arrêté Harley s'est approché de moi et j'ai entendu des bruissements dans le champ de blé J'ai vu trois queues qui tournaient en rond vers la forêt des coyotes Les coyotes de notre région sont petits mais ils se déplacent en meute et sont très courageux Harley a levé son chahut et j'écriai Sortez d'ici Allez Dégagez Aussi fort que je le pouvais et les coyotes effrayés se sont dispersés dans les arbres J'ai décidé de faire demi-tour et de partir avant qu'ils ne se regroupent car je suis courageux mais je ne vais pas marcher dans une forêt sombre avec une meute de coyotes et un pitbull lâche Nous avons fait demi-tour et j'ai de nouveau entendu un bruissement dans les blés Un coyote perdu ? J'ai pensé que ce devait être le cas mais non Harley est resté immobile à regarder le blé et j'ai sifflé pour qu'il vienne avec moi Vous savez ce sifflement aigu à deux doigts qui perce l'oreille Des frissons m'ont parcouru tout le corps lorsque mon propre sifflet est revenu de l'intérieur du blé Tout à coup toutes les légendes familiales que j'avais entendues me sont revenues en mémoire et je m'attendais à voir surgir une sorte de créature grande et mince mais il n'en fut rien Je n'ai pas senti d'odeur de viande dans des compositions ni ressenti d'effroi Au lieu de ça j'étais transi de peur et de curiosité J'ai sifflé à nouveau et le sifflement est revenu avec une sonorité très humaine mais en même temps pas du tout Contre mon gré j'ai dit Euh... Salut ? Ma propre voix m'a répondu Salut Euh... Salut ? La main sur mon couteau j'ai dit Montre-toi ! Silence total Pas d'insectes Pas de coyotes Pas de bruit de harley Juste ma propre respiration Lentement le bruissement a recommencé et j'ai allumé ma lampe de poche Je l'ai éclairé sur le champ de blé et ce que j'ai vu alors me trouble encore aujourd'hui Des yeux d'animaux Ce reflet vert et jaune de la lumière m'ont été renvoyé mais ce à quoi ils étaient reliés n'avait pas de sens Il y avait une jeune fille de 14 ou 15 ans accroupie dans le blé Elle portait ce que je pense être une sorte de peau ou de fourrure de cerf et elle était complètement nue Elle était très mince et on aurait dit que sa peau n'avait jamais vu la lumière du soleil Ses cheveux étaient longs et emmêlés de blé et de feuilles En d'autres circonstances j'aurais dit qu'elle était belle mais à ce moment-là elle était terrifiante Nous nous sommes regardés pendant ce qui a dû être une bonne minute mais qui m'a semblé beaucoup plus long Jusqu'à ce que j'entende le hurlement inimitable d'un coyote venant de la forêt Nos deux têtes se sont dirigées vers le bruit et je l'ai immédiatement entendu s'enfuir à travers les blés en direction du bruit Au même moment Harley a pris la direction de notre maison et je l'ai bien sûr suivi Nous n'avons pas cessé de courir jusqu'à ce que nous arrivions à l'aller et je me suis arrêté Je ne voulais pas que ma fiancée sache que je fuyais quelque chose Je pouvais encore entendre les hurlements au loin et nous avons commencé à marcher à vive allure Nous sommes rentrés à la maison sans autre problème et je n'ai pas parlé à ma fiancée de l'incident ne voulant pas qu'elle sorte avec l'arme pour aller traquer la fille Ma fiancée est très jalouse La fille que j'ai rencontrée ne m'a pas fait de mal alors je n'ai pas cru bon de la chasser non plus J'ai été réveillé au milieu de la nuit par le bruit des coyotes à l'extérieur de notre maison ce qui n'était pas inhabituel mais je me demandais maintenant si elle était avec eux Un mois plus tard en rentrant du travail j'avais cessé d'être obsédé par cette nuit et j'ai presque pensé que je l'avais imaginé lorsque j'ai dû appuyer sur mes freins pour éviter un obstacle sur la route Il faisait sombre et lorsque mes fards l'ont touché les yeux se sont reflétés en vert et en jaune C'était un grand coyote qui a regardé ma voiture pendant un moment et qui s'est ensuite enfui dans les bois Je sais que cela semble fou mais je me demande encore si c'était elle Dagon J'écris ceci en étant sous la pression d'un stress particulièrement important puisque ce soir je ne serai plus fauché et à la fin de ma réserve de drogue qui seule rend ma vie supportable je ne peux endurer la torture plus longtemps Je me jetterai par la fenêtre de ma mansarde dans la rue sordide qui se trouve en contrebas N'allez pas croire que mon addiction à la morphine a fait de moi un faible ou un dégénéré Lorsque vous aurez lu ces pages rédigées à la hâte vous pourrez peut-être imaginer mais sans jamais vraiment comprendre pourquoi je dois trouver l'oubli ou la mort C'était dans l'une des régions les plus isolées et les moins fréquentées du Pacifique profond que le bateau postal dont j'étais le Subrecargue fut victime d'un corsaire allemand La Grande Guerre n'en était alors qu'à ses débuts et les forces navales des Hains n'avaient pas complètement sombré dans leur dégradation ultérieure Notre vaisseau fut donc perçu comme un butin légitime tandis que nous les membres de son équipage avons été traités avec toute l'équité et la considération qui nous était due en tant que marins et prisonniers de guerre La discipline de nos ravisseurs était néanmoins si libérale que cinq jours après notre capture je réussis à m'échapper seul dans un petit bateau avec suffisamment d'eau et de provisions pour tenir pendant un bon bout de temps Quand je me retrouvais finalement libre et à la dérive je n'avais qu'une faible idée de ce qui m'entourait je n'avais jamais été un navigateur d'une grande compétence à peine pouvais-je deviner et encore vaguement par le soleil et les étoiles que j'étais un peu au sud de l'équateur je ne savais rien de la longitude et aucune île ou côte n'était en vue le temps resta clément et pendant des jours innombrables je dérivai sans but sous le soleil brûlant avant de croiser le chemin d'un navire de passage ou d'être jeté sur les rives d'une terre habitable mais aucun navire ni aucune terre n'apparure et je me mis à désespérer dans ma solitude devant les immenses étendues de bleus ininterrompus le changement se produisit pendant que je dormais ces détails je ne les connaîtrai jamais car mon sommeil bien qu'agité de mauvais rêves avait été continuel quand je me réveillais enfin ce fut pour me découvrir à moitié enlisé dans une étendue gluante constituée d'une odieuse boue noire qui à partir de ma position s'étendait en ondulation monotone aussi loin que je pouvais voir et dans laquelle mon bateau gisait échouait à une certaine distance de moi bien que l'on puisse assez bien imaginer que ma première réaction fut de m'émerveiller devant une transformation aussi prodigieuse et inattendue du paysage j'étais en réalité plus horrifié qu'éttonné car il y avait dans l'air et dans le sol en décomposition une qualité sinistre qui me glaçait jusqu'au plus profond du cœur la région était putressante avec les carcasses de poissons en décomposition et d'autres choses moins descriptibles que je voyais dépasser de la boue dégoûtante une boue qui recouvrait la plaine sans fin peut-être ne devrais-je pas espérer pouvoir traduire en de simples mots l'ineffable laideur qui pouvait résider dans ce silence absolu et cette immensité stérile et il n'y avait rien à entendre et rien à voir si ce n'est cette vaste étendue de bave noire cependant un aussi grand calme et l'homogénéité même du paysage m'oppressait au point que j'en ressentais de la peur jusqu'à la nausée le soleil flamboyait dans un ciel qui me paraissait presque noir dans sa cruelle nudité comme s'il réfléchissait le marais d'encre sous mes pieds en rampant jusqu'au bateau échoué je réalisais qu'une seule théorie pouvait expliquer ma situation à la suite d'un bouleversement volcanique sans précédent une partie du plateau océanique avait dû être projeté jusqu'à la surface exposant des régions qui pendant d'innombrables millions d'années étaient restées cachées dans d'insondables profondeurs aquatiques l'étendue de la nouvelle terre qui s'était élevée sous moi était si grande que même entendant l'oreille autant que je le pouvais je n'arrivais pas à détecter le moindre bruit de vagues déferlant dans l'océan il n'y avait pas non plus d'oiseaux de mer pour s'en prendre aux choses mortes pendant plusieurs heures je restais assis à réfléchir ou à ruminer dans la barque cette dernière couchée sur le flanc m'offrait une légère ombre lorsque le soleil se déplaçait dans les cieux à mesure que la journée avançait le sol perdit en partie de sa viscosité et semblait susceptible de sécher suffisamment pour me permettre des déplacements rapides cette nuit-là je dormis à peine et le lendemain je me fabriquais un paquet contenant de la nourriture et de l'eau en prévision d'un voyage par voie de terre à la recherche de la mer disparue et d'un éventuel sauvetage le troisième matin je trouvais le sol suffisamment sec pour marcher facilement l'odeur du poisson était infernale mais j'étais trop préoccupé par des choses plus importantes pour m'inquiéter d'un aussi léger problème et je partis ardiment vers une destination inconnue toute la journée j'allais de l'avant constamment vers l'ouest guidé par un lointain monticule qui s'élevait plus haut que tous les autres dans le désert vallonais cette nuit-là je campais et le lendemain je continuais à me diriger vers le monticule bien que cet objet apparaissait à peine plus proche que lorsque je l'avais aperçu pour la première fois le quatrième soir j'atteignis la base du monticule qui s'avéra être beaucoup plus haut qu'il n'y paraissait de loin une vallée intermédiaire le faisant ressortir en relief plus nettement encore par rapport à la surface générale trop fatigué pour commencer l'ascension je dormis à l'ombre de la colline je ne sais pas pourquoi mes rêves furent si sauvages cette nuit-là mais avant que la lune décroissante et fantastiquement gibeuse ne soit levée au loin au-dessus de la plaine orientale je me réveillais trempé d'une transpiration froide déterminé à ne pas dormir plus longtemps les visions que je venais d'expérimenter étaient bien trop insupportables pour que je puisse les endurer à nouveau à la lueur de la lune j'ai compris à quel point j'avais été mal avisé de voyager de jour sans la lumière du soleil qui me brûlait mon voyage m'aurait coûté moins d'énergie en effet je me sentais maintenant tout à fait capable de réaliser l'ascension qui m'avait découragé au coucher du soleil ramassant mon sac je commençais à marcher vers la crête de la colline j'ai dit que la monotomie ininterrompue de la plaine vallonnée était pour moi la source d'une horreur vague mais je pense que mon horreur a été plus grande encore quand j'ai gagné le sommet du tertre et regardé de l'autre côté dans un fossé insondable la lune n'avait pas grimpé assez haut dans le ciel pour en éclairer les recoins les plus sombres je me sentis comme au bord du monde quand mon regard plongea au-delà de ses limites dans un chaos insondable de nuit éternelle à travers ma terreur courait de curieuses réminiscences du paradis perdu et de la cauchemardesque ascension de Satan au travers des royaumes tourmentés des ténèbres alors que la lune montait plus haut dans le ciel je commençais à voir que les pentes de la vallée n'étaient pas aussi abruptes que je l'avais imaginé des saillies et des affleurements rocheux offraient assez d'appui pour envisager une descente presque facile tandis qu'après un dénivelé de quelques centaines de mètres la pente devenait progressivement plus douce poussé par une impulsion que je n'arrive définitivement pas à aliser je dévalais avec difficulté les rochers et arrivais enfin à la pente plus douce qui se trouvait en dessous gardant toujours mon regard fixé sur les profondeurs stygiennes où aucune lumière n'avait encore pénétré tout à coup mon attention fut attirée par un objet vasque et singulier sur le versant opposé il s'élevait verticalement à une centaine de mètres devant moi l'objet brillait d'une lueur blanchâtre dans les rayons dont la lune ascendante venait tout juste de me gratifier cette chose n'était qu'un vulgaire et gigantesque morceau de pierre me suis-je dit sur le moment pour me rassurer mais j'étais pourtant instinctivement conscient que ce contour et sa position n'étaient pas tout à fait l'oeuvre de la nature un examen plus approfondi me remplit d'une panique que je ne peux pas exprimer car malgré son énorme dimension et sa position dans un abîme qui baie au fond de la mer depuis la jeunesse du monde je me rendais parfaitement compte sans le moindre doute possible que cet objet étrange était un monolithe volontairement taillé dont la masse imposante laissait entendre qu'il avait été façonné et peut-être même adoré par des créatures vivantes et pensantes effrayé et encore sous le coup de l'émotion mais non sans éprouver un certain frisson de plaisir scientifique et archéologique j'examinais de plus près mon environnement la lune maintenant près de son zénith brillait étrangement et vivement au-dessus des falaises imposantes qui entouraient le gouffre et révélaient le fait qu'un plan d'eau très étendu coulait au fond disparaissait à perte de vue dans les deux sens et venait presque lécher mes pieds alors que je me tenais sur la pente de l'autre côté de l'abîme les vaguelettes peignaient la base du monolithe cyclopéen sur la surface duquel je pouvais maintenant identifier des formes mélangées d'inscriptions et de sculptures grossières l'écriture était dans un système de hiéroglyphes qui m'étaient inconnus et qui ne ressemblaient en rien à ce que j'avais déjà vu dans les livres il était constitué en grande partie de symboles aquatiques conventionnels tels que poissons anguilles poulpes crustacés mollusques baleines et d'autres encore dans le même style plusieurs personnages représentés de toute évidence des choses marines inconnues du monde moderne mais dont j'avais observé les formes en décomposition dans la plaine qui avait surgi de l'océan ce sont toutefois les gravures qui ont le plus contribué à me couper le souffle à cause de leur taille énorme une série de bas-reliefs dont les sujets auraient excité l'envie de doré était parfaitement visible malgré l'étendue d'eau qui m'en séparait je pense que ces choses étaient censées dépeindre des hommes du moins une certaine sorte d'homme puisque ces créatures étaient représentées se traînant comme des poissons dans les eaux d'une grotte marine ou rendant hommage à une idole monolithique qui semblait également être sous les vagues je n'ose pas parler en détail de leur visage et de leur forme car leur souvenir me fait perdre connaissance grotesque ils avaient une silhouette extrêmement maigre mais humaine malgré des mains et des pieds palmés des lèvres choquantes et larges des yeux vitreux et bombés ainsi que d'autres caractéristiques moins agréables à rappeler curieusement il semblait avoir été s'isoler hors de proportion avec le décor d'arrière-plan car une des créatures était montrée en train de tuer une baleine représentée comme étant à peine plus grande qu'elle j'avais bien remarqué comme je l'ai dit leur grotesque et étrange taille mais je décidai finalement qu'ils n'étaient que les dieux imaginaires d'une tribu primitive de pêcheurs ou de marins une tribu dont le dernier descendant avait péri des airs avant la naissance du premier homme de Néandertal émerveillé par cet aperçu inattendu d'un passé au-delà de l'imagination de l'anthropologue le plus audacieux je restais plongé dans mes rêveries pendant que la lune se reflétait bizarrement sur le canal silencieux devant moi c'est alors que soudainement je l'ai vue avec seulement un léger bouillonnement pour marquer le moment où elle avait atteint la surface la chose glissa au-dessus des eaux sombres juste sous mes yeux énorme et répugnante elle filait comme un des incroyables monstres de cauchemar du monolithe vers lequel elle tendit ses gigantesques bras couverts d'écailles cependant qu'en inclinant sa tête hideuse elle faisait sortir de sa bouche certains sons en mesure je pense que c'est à ce moment que je suis devenu fou de mon ascension effrénée de la pente puis de la falaise et de mon voyage délirant vers le bateau échoué je me souviens à peine je crois que j'ai beaucoup chanté et que j'ai ri comme un dément quand j'étais incapable de chanter j'ai des souvenirs indistincts d'une grande tempête quelque temps après avoir atteint le bateau en tout cas je sais que j'ai entendu des coups de tonnerre et d'autres sons que la nature ne prononce que dans ses humeurs les plus folles quand je suis sorti des ombres de l'inconscience j'étais dans un hôpital de San Francisco amené par le capitaine du navire américain qui avait ramassé mon bateau au milieu de l'océan dans mon délire j'avais beaucoup parlé mais je constatais que mes paroles n'avaient guère été écoutées mes sauveteurs ne savaient rien d'un quelconque soulèvement terrestre dans le pacifique aussi n'ai-je pas jugé nécessaire d'insister sur une chose que je savais impossible à croire une fois cependant je pris contact avec un ethnologue renommé et l'amusé avec mes questions bizarres concernant l'ancienne légende philistine de Dagon le dieu poisson mais ayant vite compris qu'il était désespérément d'un matérialisme très terre à terre je n'ai pas insisté dans mes investigations c'est à la nuit venue plus particulièrement quand la lune est gibeuse et déclinante que je vois la chose j'ai essayé la morphine mais la drogue ne m'a donné qu'un sursis passager et m'a surtout attiré dans ses griffes comme un esclave n'ayant plus d'espoir alors maintenant je vais mettre fin à tout ça après avoir rédigé un compte rendu complet pour l'information ou pour le divertissement dédaigneux de mes semblables souvent je me suis demandé si tout cela n'a pas été qu'une pure hallucination un simple caprice de la fièvre alors qu'après mon évasion du manofoir allemand je gisais délirant sur le fond du bateau ouvert assommé par la chaleur du soleil c'est la question que je me pose mais je n'ai pour toute réponse que l'horrible précision de mes visions je ne peux plus penser aux profondeurs de la mer sans frémir devant les choses sans nom qui doivent en cet instant même ramper et se débattre sur son lit gluant adorant leur ancienne idole de pierre et gravant des images à leur propre ressemblance abjecte sur des obélisques sous-marins en granit imbibé d'eau je rêve d'un jour où ils pourraient s'élever au-dessus des vagues pour soumettre et écraser sans leur serre puante les restes d'une humanité chétive épuisée par la guerre d'un jour où la terre sombrera et où les obscurs fonds marins monteront au milieu d'un pandémonium universel la fin est proche j'entends un bruit à la porte comme quelque immense corps glissant pesant lourdement contre elle il ne me trouvera pas mon dieu cette main la fenêtre la fenêtre la fenêtre